Yo les gars, bienvenue dans un nouveau Vlogtobre. Aujourd'hui vous l'avez vu au titre, c'est une vidéo un peu plus posée, on reste chez moi. Et on ne sera pas dans une maison en thé ou autre, pas pour le moment. Mais dans ce vlog, je vais vous montrer ce que je prends dans mes valises lorsque je pars en voyage. En l'occurrence, là je pars à New York. J'ai envie de vous dire, c'est parti, que l'aventure commence ! Bon, et bien voilà, comme je vous l'avais déjà dit, je pars à New York fêter Halloween. Donc j'ai trop hâte, c'est la première fois de ma vie que je vais déjà tout simplement sur la côte Est des Etats-Unis. Et première fois que je fais New York et première fois que je fête Halloween aux Etats-Unis. J'ai trop hâte, généralement je passe les fins octobre, mais jamais le 31-31 sur place dans un pays en Amérique. Là, les Etats-Unis, cousine, ça va être trop bien ! J'ai trop hâte, du coup j'y vais avec Tatiana, je ne sais pas si je l'ai dit beaucoup de fois ou pas. Mais en vrai, je vais avec Tatiana, donc Tinka. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous montre comment je fais ma valise, comment je m'organise moi pour faire mes valises, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Et puis voilà, c'est une petite vidéo un peu plus posée que d'habitude. Et j'attends aussi mon frichetis, voilà, on s'en fout complètement, mais je tenais à vous le dire, j'attends mon frichetis parce que j'ai commandé, j'ai envie de manger des crêpes bretonnes ce soir. Alors, dans un premier temps, la première étape pour moi, c'est que je me fais une liste tout le temps. Donc je prends un papier, un stylo et tac, 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 j'écris. Donc je me dis, il me faut autant de jeans, autant de eau, autant de t-shirt, autant de manteau, parce que là, il va faire froid et j'ai envie d'en prendre plusieurs, quoi. Autant de caleçons, chaussettes, machin et tout, piava, machin, mon enceinte, une trousse de toilette, mes chargeurs, la prise pour bien transformer, etc. Donc là, je note tout ce que j'ai besoin. Je le note ici quelques jours auparavant. Donc là, j'ai commencé il y a quelques jours et là, j'étais justement en train de reprendre. Là, bon, le conseil n'est pas ultra méga à respecter, mais en gros, je vous conseille toujours de préparer, de commencer à préparer votre valise une semaine à l'avance. Vous ouvrez une valise dans le coin d'une pièce et vous, petit à petit, vous remplissez des trucs parce que ça va vous permettre, au fur et à mesure, genre un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, putain, mais oui, il faut ça, je n'avais pas pensé, mais il me le faut. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça et puis c'est moins de stress au moment même. Par exemple, quand vous prenez votre valise, c'est beaucoup moins stressant que de la faire la veille. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, on peut avec la pression se dire, putain, ça, 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 vite, vite, vite. Est-ce que je n'ai pas oublié un truc ? Je ne sais pas, je ne sais pas, on verra. Là, au moins, si vous commencez une semaine avant, vous avez le temps de vous dire, est-ce que j'ai oublié un truc ? Bon, je ne sais pas, on verra plus tard. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sur Internet avec mon petit clavier, mon petit ordi, et je regarde les choses à prendre dans sa valise pour partir en voyage. Et bon, là, je mets Voyager à New York, mais peu importe ce qu'il faut prendre dans sa valise. Comme ça, je m'assure que je n'ai absolument rien oublié sur ma petite liste de choses. Et donc, voilà ma valise. Alors, j'ai pris un grand, grand format pour cette valise. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais vous la mettre à la lumière. Voilà, du coup, je vais vous montrer. J'ai pris un très grand format niveau valise. Enfin, c'est les plus grandes valises possibles. Oula ! Voilà, elle est comme ça, ma valise. Moi, j'ai une partie qui se referme. Ce qui est très pratique, c'est là où je mets tout ce qui est vêtements, etc. Et c'est là où je mets le reste que je ne peux pas vraiment mettre dans tout ce qui est vêtements. Mais tous les chargeurs, etc. Moi, je les mets dans ce compartiment, ici. Et toi, ma grande, tu veux venir à New York ? Ah, ok, d'accord. Ce qui va être un peu compliqué, là, c'est que comme je pars à New York, il y a beaucoup, beaucoup de magasins, beaucoup de trucs, etc. Et potentiellement, donc, beaucoup de choses à ramener. Je vais essayer, je dis bien essayer, de laisser au moins... Alors, dans le plus beau des rêves, la moitié de ma valise vide, qui me semble quasi impossible. Ça veut dire que je dois remplir juste un compartiment. Ça me paraît très peu réalisable. Mais au moins, dans ce cas, laisser un quart de ma valise, mais complètement vide, pour que je puisse ramener vraiment plein de trucs à mon retour. Comme ça, je vais pouvoir commencer un peu les cadeaux Noël. Parce que ça va être la période, et puis que c'est toujours plus sympa de ramener des choses qui viennent un peu de partout dans le monde. Moi, j'aime bien faire ça. Et comme ça, au moins, je ne vais pas courir comme Never, comme tous les ans. Et surtout aussi, pour moi, parce qu'en fait, là-bas, il y a des genre des Bass & Body Works, etc. Et vous savez à quel point j'aime bien les bougies, à quel point j'aime bien acheter 40 milliards de bougies quand je pars chez Bass & Body Works. Donc, du coup, il me faut au moins de la place pour les ramener. Parce que, voilà, et puis bon, et après, tout le reste, je vais faire des boutiques, je vais prendre des magasins, je vais m'acheter des vêtements et tout. Il faut un peu de place. Et si je peux vous donner un peu mon essentiel de choses à prendre, c'est que j'aime bien, moi, prendre toujours une trousse de secours avec. C'est vrai qu'on peut acheter, je ne sais pas, en pharmacie ou autre. C'est les petites trousses rouges où on met un peu tous les kits de premier secours si on se coupe, si on se fait mal, si on se brûle et tout. J'aime bien avoir ça avec moi. Ça ne prend pas beaucoup de place. C'est comme ça, mais c'est très pratique. Ensuite, une trousse de secours et de plus avec des médicaments. Donc, je commence à la préparer, mais ouais, avec des oliprins et tout. Parce que quand vous êtes dans un pays étranger, ils n'ont pas les mêmes médicaments que nous. On les retrouve à peu de choses près. Mais au moins, voilà, comme ça, j'ai toujours avec moi les médicaments. C'est con, mais français, parce que je suis déjà tombé malade dans plusieurs pays, notamment en Costa Rica, dans un bled paumé. Les pharmacies, ils n'ont pas tout ce qui est d'oliprins et tout. Ils ont vraiment des trucs que je n'avais jamais vu de ma vie. Donc, maintenant, j'ai été assez stressé avec ça. Donc, du coup, voilà, maintenant, je prends mes cachets avec moi au cas où. Et voilà, pour moi, c'est les deux trucs super importants à prendre. C'est une trousse vraiment, on va dire, de premier secours et une trousse médicaments, etc., en cas de souci sur place. Et maintenant, je vais vous montrer un peu plus ce que je mets à l'intérieur. Bon, et voilà. Donc, ma valise, je l'ai mise ici. On ne l'en va pas, mais elle est là. Et maintenant, c'est l'heure de sélectionner les vêtements. La partie la plus chiante. Parce que je ne sais jamais quoi prendre. Je ne sais pas vous, mais bref, voilà. Ok, donc, alors, je sais qu'il y a 40 milliards de façons de ranger sa valise. Moi, ce que je fais, généralement, c'est comme ça, en fait. Mes jeans, je les mets au fond, enfin, côté roulette, vous voyez ici. Parce que, de toute façon, comme la valise, elle sera comme ça, au moins, je me dis que tout va appuyer sur les jeans. Et ce n'est pas bien grave si jamais il y a des trucs pareils. Là, de l'autre côté, ici, généralement, je ne mets pas des vêtements, mais je vais me faire en sorte de mettre mon écharpe, plein de trucs comme ça. De façon à ce que, quand je roule, tout ne soit pas, enfin, tout ne soit pas tassé au fond, les trucs fragiles, on va dire. Du coup, voilà, j'ai calé mes jeans, là, mes chaussettes. Ici, je vais caler mes caleçons. J'essaie de le faire comme je peux. Alors, les gars, je viens de réaliser qu'en fait, dans une valise, bon, certes, c'est bien de ne pas la remplir. Mais j'ai oublié qu'il y avait le poids aussi qui comptait. Et ça, ça me saoule, j'avais oublié. Je crois que c'est 23 kilos. Il ne faut pas que ça dépasse 23 kilos. J'ai terminé tout ce qui est la partie vêtements et qui est ici, à l'intérieur. Là, après, le reste, bon, c'est parce que c'est un bordel. Mais je pense que, franchement, c'est carrément faisable et on est bon. Bon, et ben, voilà, la valise est terminée. Donc, regardez, là, ici, j'ai réussi à mettre tout ce qui est mes vêtements, etc. Moi, ce que je prends toujours avec, un petit conseil que je vous donne quand vous partez, bon, on va dire, quelques temps, quoi. Genre une semaine ou deux semaines ou plus, si vous partez plus. Et si vous ne le faites pas déjà. Mais prenez des tote bags avec vous. Moi, j'en ai 40 000 des tote bags chez moi. C'est con, mais quand vous êtes dans un hôtel, vous mettez tous vos sous-vêtements, bah, salle. L'appareil, vous pouvez mettre des trucs quand vous revenez. Enfin, et puis, c'est tellement plus pratique d'avoir des tote bags. Moi, j'en ai toujours un ici dans ma valise. Et quand je suis sur place, j'en ai un dans mon sac. Puisque vous faites un, hop, on le plie et hop, il n'y a rien. Comme ça, si jamais sur place, mon sac est plein, que j'ai acheté plein de trucs et tout, j'ai toujours ce petit sac comme ça à côté. Et c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, je vous ai dit que je devais laisser un quart de place. Voilà. Vous connaissez. Je n'ai pas trop réussi. Mais en gros, ça, je pense que, en fait, je vais juste le prendre avec moi. Et en gros, ça me laisse tout ça d'espace pour ramener des trucs. Ce qui, franchement, n'est pas dégueu, quand même. C'est vraiment, vraiment pas dégueu. Donc, du coup, voilà, j'aurai tout cet espace-là pour ramener ce que je veux. Sachant que, bon, après, ça, c'est un gros, gros manteau. Je le prendrai sur moi au retour. Et une fois que ça, j'aurai presque la moitié du truc. Donc, voilà. Écoutez, je trouve que je suis plutôt bon. Et c'est pas trop mal. Et bien sûr, t'as vu, mais on n'oublie pas la petite enceinte. Pour mettre de la musique, quand on sera sur place, il faut ambiancer New York, quand même. Bon, ben voilà, ma valise est prête. Moi aussi, je me suis mis en tenue, genre, d'avion. J'aime pas être en jean ou autre. Du coup, ma valise est prête. J'ai pu prendre un petit bagage cabine. Du coup, les deux sont là, ici. Il y a la petite et la grande. Et en plus, j'ai mon sac à dos. Du coup, c'est cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Vous allez voir les blogs à New York dès demain. J'ai trop hâte. J'ai envie de vous dire que l'aventure continue. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada